L'essentiel de l'actualité ce matin, des routes fermées et des berges inondées. La Garonne a débordé ce week-end et d'importantes vagues ont submergé le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Des dégâts légers sont à noter, notamment des voies ferrées inondées. Mais le trafic reprend progressivement ce matin. Attention, une nouvelle vigilance est en cours aujourd'hui. La Garonne pourrait à nouveau déborder, notamment à Bordeaux. De nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2. Neuf sont concernés en Gironde, notamment Auchan, à Bordelac ou encore Carrefour, à Mérignac-Soleil. Dans la région, cinq centres commerciaux sont concernés dans les Pyrénées-Atlantiques. Un seul en Dordogne et dans l'élan des deux centres commerciaux en Charente-Maritime. L'épidémie de Covid-19 qui ne décroît pas dans la région. Le taux d'incidence est toujours élevé. 173 cas pour 100 000 habitants en moyenne. Avec une forte hausse en Dordogne. Des hospitalisations aussi, 17 de plus que la veille pour un total de 1534 personnes hospitalisées. Et tout de suite, c'est l'heure du sport. Et on va parler de rugby pour commencer, Bastien. Avec un énorme week-end pour les équipes de rugby de Nouvelle-Aquitaine. On va voir tout de suite les résultats de cette journée avec, vous le voyez, on va en parler dans un instant, la belle victoire du côté de Bordeaux-Bègue qui est allée s'imposer à Clermont. Mais aussi, regardez, la victoire de Brive face à Toulon. Et surtout, surtout, la victoire de Pau à Lyon, s'il vous plaît. On ne donnait pas cher pourtant de la Pau des Palois. Eh bien non, Pau s'est imposée du côté de Lyon. Donc trois belles, trois beaux résultats pour les équipes de rugby de Nouvelle-Aquitaine. Et souvenez-vous, tiens, par exemple, de ce que nous disait Christophe Urios concernant le déplacement de l'UBB du côté de Clermont. Un déplacement juste avant une semaine de vacances bien méritée. Visiblement, le message de Christophe Urios a été entendu par son équipe. Écoutez justement ce qu'était ce message. L'objectif, c'est de faire un match de mort de faille. Comme on a été capables de faire au Racing. Après le reste, l'année dernière, les deux grosses défaites qu'on a eues en championnat, c'était juste avant les vacances. On s'est fait casser la gueule à Brive. On s'est fait casser la gueule à Toulouse. On verra si on a appris la leçon. Ça fait partie des choses qui m'intéressent du match aussi. Au-delà, sur le plan comptable. C'est un match qui sera assez bien révélateur de ce qu'on a envie de faire. Voilà, un match qui sera révélateur de ce qu'on a envie de faire. Et au vu de ce qu'on a constaté sur le terrain de Clermont, l'Union Bordeaux-Becq a bien l'intention d'aller très très haut et très très loin encore durant cette saison de top 14. C'est la deuxième fois que l'UBB s'impose face à un gros du top 14. Après la victoire au Racing, s'il vous plaît, la victoire à Clermont, s'il vous plaît, encore et toujours sur le fil. Il mieux vaut ne pas être cardiaque en ce moment avec les joueurs de l'Union. Donc l'UBB qui est enfin en vacances. On va voir le classement au terme de cette nouvelle journée. La bonne opération, c'est donc l'UBB qui l'a fait avec cette quatrième position dans le top 14. Et puis également Brive et Pau qui sont respectivement neuvième et dixième. Donc c'était encore une fois un bien beau week-end pour les équipes de rugby de Nouvelle-Aquitaine. On va ajouter, jeter un coup d'œil également sur ce qui s'est passé en pro des deux. Il y avait donc, on l'a dit, la bonne opération de Biarritz à Colomiers. Mais ça, c'était la semaine dernière. Donc Montmarsan, en revanche, n'a pas existé face à Nevers. Défaite 36 à 6. Et puis Angoulême qui fait une bonne opération également avec ce match nul à Valence-Romand. 25 partout. Donc on voit les résultats et ce classement. Donc Biarritz, troisième de cette pro des deux. Et puis également Montmarsan et Angoulême, en revanche, qui ferment la marche. Nous aurons également des invités parce que vous le savez, le lundi, c'est le grand débrief. On va largement revenir sur cette belle victoire de l'UBB à Clermont avec un invité. Ce sera le responsable du centre de formation de l'UBB, Frédéric Garcia. Et puis nous aurons également un contact avec l'équipe de Montmarsan pour ce qui est de la pro des deux. Le lundi, c'est rugby, mais on va quand même dire un mot de football ce matin, Bastien. Disons un mot de football, c'est la fin de série pour les Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés vraiment sur le fil 2 à 1 à Lyon. Dommage parce que Bordeaux avait plutôt bien mené sa barque jusqu'en fin de match. Donc un partout à la 80e minute. Et finalement, un but absolument étonnant de Lyon permet donc aux Lyonnais de s'imposer face à Bordeaux. On va voir les conséquences du côté du classement pour les Girondins de Bordeaux qui redescendent un petit peu. Ils sont désormais dixièmes de cette Ligue 1. Mais regardez ce qui se passe en tête. Non, vous ne rêvez pas, Raphaël. Le Paris Saint-Germain n'est pas en tête. Pourquoi ? Eh bien parce que le Paris Saint-Germain a perdu à Lorient le week-end dernier. Du coup, c'est Lille et Lyon qui mènent la barque. Lyon contre lesquels les Girondins de Bordeaux ont perdu. Et Lille contre lesquels les Girondins de Bordeaux joueront ce mercredi au stade Matmut. Là, nous aurons la possibilité d'en savoir un peu plus sur les capacités des Girondins de Bordeaux. Après ces deux matchs importants, Lyon s'est perdu. Lille, on attend le résultat. On va parler rapidement du Vendée Globe aussi, Bastien, puisqu'on sait qu'il y a toujours un skipper néo-aquitain dans la course, même si Yannick Bestaven a gagné ce Vendée Globe. Mais oui, on est ravis, bien sûr, qu'Yannick Bestaven ait remporté ce Vendée Globe. Mais nous n'oublions pas pour l'instant non plus Arnaud Boissière, l'autre skipper de Nouvelle-Aquitaine. On va regarder sa position. Vous le voyez, Arnaud Boissière. Le gros bateau jaune est actuellement en 15e position de ce Vendée Globe. Et il n'avance pas, pourquoi ? Regardez, il est actuellement coincé par l'anticyclone des Açores. Il n'est qu'à 18-20 km heure. Et donc forcément, ça n'est pas vraiment la pétole, mais ça n'est pas loin. Merci Bastien. On se retrouve donc ce soir à 19h dans 19h Sport. Et tout de suite, c'est l'heure de l'agenda à la carte avec Benjamin Bardel. Restez avec vous. Merci. Merci.